Bienvenue à Toi Pèlerin. Aujourd'hui, dernière partie de notre série de vidéos consacrée à la bataille de Saint-Jean-d'Acre. Reprenons le fil de notre histoire où nous nous en étions arrêtés. Prêt ? C'est parti. Voilà désormais trois semaines que les chrétiens s'abritent derrière leurs murailles, qui sont chaque jour un peu plus fragilisés que la veille. Outre les bombardements qui entament inexorablement la robustesse des remparts, Chalil emploie aussi plus de mille sapeurs qui se relaient jour et nuit pour creuser des galeries sous les fondations des murs et des tours de défense, transformant Acre en un colosse aux pieds d'argile. La forteresse ne tiendra plus longtemps encore. Elle s'affaiblit, décline, tout comme ses défenseurs dont les nerfs sont mis à rue d'épreuve. L'étau se resserre. Mais le 4 mai 1291, un vent d'espoir ravive la ferveur des forces d'Acre. A l'horizon, au loin, on voit apparaître des navires. C'est la flotte du roi de Chypre et de Jérusalem, Henri II en personne. Hourra, se disent-ils sans doute. Mais au fur et à mesure que les bâtiments approchent, disons que l'enthousiasme retombe. A l'amarrage, c'est même la douche froide. Henri II n'est venu accompagner que de 200 chevaliers, 500 fantassins et un important ravitaillement. Rien toutefois qui semble pouvoir renverser l'équilibre des forces, même si ce soutien redonne de l'élan. Dès son arrivée, Henri II souhaite s'entretenir avec Chalil, le sultan qui fait siège de la ville, afin de relancer des négociations. En tant que roi, il pense avoir suffisamment de poids pour dialoguer et peut-être même faire plier son homologue. Mais cette fois, le sultan refuse tout compromis, ne souhaitant que la pure et simple capitulation de la ville. Et face à cette fin de non-recevoir et affaibli par son épilepsie, le roi Henri II préfère quitter Acre trois jours seulement après son arrivée, le 7 mai 1291. Toutefois, avant de partir, il décide de laisser ses troupes de renfort sur place, afin qu'elles participent au combat qui semble plus imminent que jamais. Ce que beaucoup de personnes ont peut-être à tort pensé comme étant un acte de couardise de la part du roi Henri II révèle aussi une forme de courage. Il faut savoir que Henri II était un roi très amoindri par ses crises épileptiques, qui n'a pourtant pas hésité une seconde à se rendre à Acre en plein chaos dans le vacarme et les secousses des bombardements. C'est une semaine plus tard que toute la situation va s'accélérer. Le 15 mai, le travail de sape et de pilonnage finissent par payer. La façade d'une tour de la muraille s'effondre et s'écroule dans le fossé. Et cette tour, c'est la tour neuve Henri II, du nom du roi de Chypre et de Jérusalem, qui a précipitamment quitté Acre une semaine plus tôt, laissant à leur triste sort des milliers d'hommes. Faut-il y voir un signe ? En tout cas, c'est une sacrée ironie d'histoire. Dans la cité, tous ont désormais les yeux rivés vers la faille. C'est par là, d'ici quelques heures, tout au plus, que vont déferler les mamelouks. Le lendemain matin, 16 mai 1291, une tempête infernale fait rage à Acre. Le vent, la pluie, la houle créent une ambiance épique et inquiétante. Les forces du sultan s'avancent vers la brèche. Les premiers hommes comblent le fossé et escaladent le mur. Mais cette première salve est repoussée. En grande partie grâce au maréchal hospitalier Mathieu de Clermont, qui s'illustre au combat. Et grâce au renfort des Templiers, qui accourt vers la zone pour secourir les défenseurs. La victoire est franque aujourd'hui. Mais il est certain qu'il faudra renouveler l'exploit, dès demain, face à un ennemi qui n'abandonnera pas. Le lendemain, 17 mai, le second assaut est lui aussi repoussé. Les forces franques sont-elles donc capables de tenir en respect cette armée bien supérieure en nombre ? La réponse tombera le lendemain, vendredi 18 mai 1291. Aux premières lueurs de l'aube, Chalil lance l'assaut au son de batterie de cymbales. Les défenseurs chrétiens sont à bout de force. Les mamelouks parviennent à prendre la tour neuve du roi Henri II. Et depuis ce poste, s'avancent en puissante colonne vers la tour maudite flanquée sur le rempart intérieur et vers la porte Saint-Antoine. Cette fois, ils ont un pied dans Acre. Il n'y a plus qu'un seul rempart entre eux et Acre. Les positions deviennent de plus en plus difficiles à tenir. Le vacarme, les cris, la fumée du feu grégeois, le sang et la multitude des corps. Tout n'est qu'un spectacle infernal dont les acteurs n'ont pour salaire que la mort. Pourtant, la résistance et la fougue ne faiblissent pas. L'âme franque n'a pas encore capitulé et les dignitaires des ordres de chevalerie en sont les dignes exemples. Le maréchal hospitalier, Mathieu de Clermont, qui s'était illustré l'avant-veille, parvient un temps à faire reculer l'ennemi presque à lui seul. Non loin de là, ce sont les maîtres du temple et de l'hôpital qui combattent côte à côte, faisant fi des rivalités et querelles passées. Avec une dizaine de chevaliers, ils courent même ensemble au devant de centaines d'assaillants qui s'avancent vers la porte Saint-Antoine, prêts à l'ultime sacrifice pour la défense d'Acre. Et c'est bien là, à cet endroit, que ce sacrifice leur sera demandé. Aveuglés par la fumée dense et pestilentielle, entêtés par la multitude des hommes, la peau chauffée par les flammes et engloutis sous la pluie des carreaux d'arbalètes, il n'était pas possible d'en réchapper. Vers 15h, en ce vendredi 18 mai, Guillaume de Beaujeu sent alors une vive douleur aux côtés et se met rapidement en retrait du front. Le voyant partir, les autres hommes autour de lui blémissent et le haranguent. Pour Dieu, sire, ne partez pas, sinon la ville est perdue ! Ce à quoi Guillaume leur répondit, Seigneur, je ne peux plus car je suis mort. Voyez le coup ! Le maître du temple venait d'être atteint par un carreau d'arbalètes sous l'aisselle gauche alors qu'il levait le bras. Aussitôt, on le couche sur un bouclier et on l'évacue vers la commanderie où il meurt peu après. Le maréchal hospitalier, Mathieu de Clermont non plus, n'en réchappe pas cette fois. Après s'être brièvement retiré du champ de bataille pour saluer la dépouille de Guillaume de Beaujeu, il retourne au cœur des combats avec ses frères hospitaliers où il meurt. Le maître hospitalier, quant à lui, est gravement blessé, mais on parvient à l'évacuer par la mer avant qu'il ne rende l'âme. Cette fois, plus rien ne peut arrêter les mamelouks de Chalil. Ils entrent dans Acre, semant la mort. Les femmes, les enfants et les vieillards courent de tous côtés pour leur échapper. Du côté du port, c'est la cohue. Chacun cherche à embarquer sur les derniers navires pour sauver sa vie, mais il n'y aura pas assez de temps, pas assez de place pour sauver tout le monde. Le patriarche de Jérusalem, Nicolas de Hanap, ne peut se résoudre à abandonner des innocents à une mort certaine. Il décide alors d'embarquer un maximum de personnes sur son bâtiment. Trop de personnes. Surchargé, son navire coule au sein même du port en noyant la quasi-totalité de ses passagers. Où que l'on regarde à Acre, c'est désormais la désolation et la souffrance. Mais quelques personnes, plus chanceuses ou peut-être mieux avisées, décident de s'abriter au sud de la ville, dans ce qu'on appelle la voûte d'Acre, la citadelle des Templiers. Seule et dernière maison capable de résister pendant un temps encore. Une véritable forteresse, aux épaisses murailles, avec un accès direct à la mer, dont chacun espère profiter pour pouvoir évacuer la ville en toute sécurité. Ce bastion tiendra probablement, mais combien de temps ? Les centaines de femmes, d'hommes et d'enfants qui s'y réfugient sont prises au piège derrière ces murs, protégées par quelques dizaines de Templiers seulement. A l'intérieur de cette dernière poche de résistance, le commandement est assuré par deux dignitaires de l'ordre du Temple toujours en vie. Thibaut Godin, commandeur de la terre de Jérusalem, et Pierre de Sévery, maréchal de l'ordre du Temple. Le rouleau compresseur du Sultan s'arrête aux portes de la voûte d'Acre, au soir du 18 mai 1291. Dès le lendemain, les assauts reprennent, mais les Templiers tiennent bon, et repoussent les attaques une à une, et pendant plusieurs jours. Chalil sait bien que la victoire finale lui appartient, et qu'elle n'est qu'une question de temps. Il décide cependant de proposer aux Templiers une capitulation honorable, afin d'en finir avec le siège. Le Sultan offre la possibilité aux derniers résistants et aux civils de se retirer en toute sécurité. Conscient que le combat était perdu d'avance, les Templiers acceptent, et ils ouvrent les portes de leur citadelle pour laisser rentrer un émir et une centaine de mamelouks, afin qu'ils organisent la reddition. Mais dans l'euphorie de la victoire, ou peut-être l'ivresse des combats passés, plusieurs mamelouks se montrent agressifs envers des civils, notamment envers des dames. Les Templiers ne peuvent pas supporter ce spectacle humiliant qui se déroule en leur mur. Leur sang ne fait qu'un tour, et ils se jettent sur la centaine de mamelouks pendant que d'autres hommes referment les portes. Les combats sont d'une extrême violence à l'intérieur, et la centaine de soldats du Sultan est exterminée. Par ce geste, les Templiers savent bien qu'ils viennent de se condamner à une mort certaine. Plus aucun espoir de trêve n'est permis, et il faudra combattre jusqu'à la mort, c'est certain. Les civils sont évacués par les quelques embarcations restantes. Thibaut Godin, le commandeur de la terre de Jérusalem, décide à son tour de monter dans un esquif avec une dizaine de chevaliers, le trésor et les reliques de l'ordre, afin de faire survivre un frêle embryon de la milice et d'en raviver les forces à l'avenir. Le maréchal Pierre de Sévery, quant à lui, reste à terre avec une poignée d'hommes décidés à tenir le siège jusqu'à la mort. Les amarres du dernier bateau sont lâchés. Thibaut Godin ne peut détourner le regard de la voûte d'Acre qu'il est en train d'abandonner. Il ne peut s'empêcher de penser au maréchal et au chevalier qui se livrent à une mort certaine, tandis que lui navigue tranquillement vers Sidon, où, il ne le sait pas encore, mais bientôt, il sera élu nouveau maître de l'ordre du temple. À Acre, c'est désormais une poignée de chevaliers, protégeant les plus fébriles qui n'ont pas pu prendre la mer, qui fait face à des milliers, à des dizaines de milliers de mamelouks. Mais alors que le maréchal Pierre de Sévery s'attend à livrer bataille avec plus de ferveur que jamais, le sultan lui propose un nouvel accord avec une capitulation honorable. Chalil explique vouloir trouver une issue rapide à une guerre qui n'a que trop durée. Pierre de Sévery accepte des pourparlers et se rend à l'attente du sultan avec quelques chevaliers. Mais à peine arrivé, Chalil dévoile sa traîtrise. Il fait arrêter les émissaires chrétiens, les fait décapiter, expose leurs cadavres face aux murs de la citadelle templière et intime l'ordre aux derniers combattants de se rendre. Mais contre toute attente, l'effet produit est contraire à celui escompté. Tous les chrétiens qui restent jurent de résister jusqu'à la mort. Et le siège reprend. Chalil envoie ses sapeurs pour fragiliser les défenses chrétiennes et après quelques jours, des pans entiers de murs s'effondrent. Le 28 mai 1291, l'assaut général est ordonné. Des centaines, peut-être des milliers de soldats s'engouffrent dans l'enclos du temple où ils font face à quelques dizaines de chevaliers templiers seulement. Mais à peine le corps à corps commencé, le poids des combattants fait céder la forteresse déjà fragilisée par des jours de sièges et de sape. Tout le bâtiment s'effondre dans un fracas incroyable, faisant s'élever une épaisse fumée. Puis soudain, c'est le silence. Les derniers templiers et environ 2000 mamelouks meurent sous les décombres, figeant à jamais dans la mort ce dernier assaut. Épique, digne des plus grands récits racontés dans toutes les civilisations. Et voilà comment s'éda définitivement Saint-Jean d'Acre le 28 mai 1291. Plusieurs autres villes suivront son tragique destin. Acre étant le début de la fin de la présence Franck en Orient ainsi que le début de la fin des Templiers. J'espère que vous avez apprécié ce récit et que vous avez aimé revivre les événements comme si vous y étiez. N'hésitez pas à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Mais vous le savez, d'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage MFP.